Musiol Ladoyenne vous souhaite la bienvenue dans son domaine où elle séjourne depuis une vingtaine d'années. L'asinerie c'est un lieu de sauvegarde du Baudet du Poitou. En fait on est là pour sauvegarder cette âne-là qui a failli disparaître parce que dans les années 80 il ne restait que 44 sujets de cette race. On est là donc pour les sauver mais aussi pour les mettre en valeur. Ils peuvent servir pour faire de la balade, de la rando, un peu de travail agricole et du coup on les éduque. Le Baudet du Poitou c'est la plus ancienne race d'âne qui a été reconnue en France. Elle a été reconnue en 1884. C'est le plus grand, c'est le plus costaud et c'est aussi le plus poilu. Les filles, marchez ! Ici vous avez deux mules Poitvine, Renette et Vénus. La mule Poitvine c'est le croisement entre une jument de trait Poitvine et un âne qui est le Baudet du Poitou. C'est un hybride, ce sont des animaux stériles. Ces animaux étaient beaucoup plus utilisés avant la mécanisation pour tous les transports agricoles. C'était le tracteur de l'époque. En haut et arrière. Arrière. La mule a la particularité d'être très endurante, très résistante à la chaleur. Elle mange moins et elle boit moins qu'un cheval. Donc elle a tout d'économique pour quelqu'un qui veut travailler avec des animaux. L'asinerie accueille 70 pensionnaires sur 55 hectares, des mules, des baudets, mais également bien d'autres espèces. On est dans une zone naturelle sensible où l'on protège la biodiversité. Ce qui veut dire mettre en place des aménagements pour la faune et la flore sauvage. Donc ça va être notamment la mise en place de nichoirs pour les oiseaux, de gîtes à chiroptères. Donc chiroptères c'est les chauves-souris. On a une colonie, c'est à peu près une douzaine d'individus là. Ce qui est déjà pas mal. Ici c'est aussi un lieu de reproduction. Exemple avec ces annons trop mignons. Demain on prend soin d'eux.